hola bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo il s'agit tout simplement d'une vidéo qui concerne le ccp2 qui est le deuxième grand bloc de compétences à kéo pour devenir conseiller en installation professionnelle donc sans plus tarder on va commencer la vidéo parce que j'aime pas trop les vidéos longues donc on va faire une petite vidéo courte précise concise qui vous permettra de mieux comprendre ce qu'on attend de vous pour le ccp2 et pouvoir valider votre deuxième bloc de compétences pour être conseillé en installation pro juste avant de commencer la vidéo je t'invite à liker partage et commenter à me mettre en commentaire si cette vidéo t'a plu quel type de vidéo tu souhaiterais que je puisse filmer qui pourra t'aider si tu es conseillé en installation professionnelle ou peu importe n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire donc sans plus tarder nous allons commencer la vidéo je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnés récemment à ma chaîne youtube ça me motive grave donc continuez à vous abonner que la communauté de cip puisse grandir et qu'on puisse gagner en compétences et en expériences aussi également à travers des expériences on peut que grandir donc sans plus tarder nous allons commencer tout simplement pas ma tablette pour pouvoir vous expliquer catégorie par catégorie le nombre de compétences qu'il ya pour acquérir mais néanmoins je connais en fait les compétences donc je pourrais vous donner mes conseils tout simplement et vous dire dans les grandes lignes ce que vous êtes censé faire pour pouvoir valider votre ccp2 de cip donc déjà dans un premier temps dans l'intitulé vous pourrez constater je vous afficherai que vous avez accompagné la personne dans son projet professionnel je sais pas trop comment c'est écrit la compétence pour moi ça s'appelle mais en gros je vais vous expliquer vous avez deux grands blocs ça c'est quelque chose à bien comprendre deux grands blocs dans le ccp2 donc dans le ccp2 vous avez le projet professionnel ainsi que l'atelier thématique si vous ne le saviez pas donc du coup ce qu'on attend de vous dans le ccp2 tout simplement c'est déjà dans un premier temps de mener un entretien de projet professionnel donc comment vous allez faire tout ça je vais vous faire des vidéos détaillées sur comment quelle est la différence entre un entretien d'accueil et un entretien projet professionnel parce que c'est deux choses différentes c'est à peu près la même chose sauf que là dans le ccp2 on attend de vous que vous rentrez en profondeur dans le projet professionnel c'est à dire qu'est ce que la personne attend de vous vous avez plusieurs solutions à savoir que vous ça peut être une formation une VAE une PSN une PSMP ou là on va y arriver un stage d'observation de pratique en gros il faut quand même trouver une solution pour se bénéficiaire c'est à dire que vous l'avez vu la première fois vous avez pris une prise de contact avec elle elle est déjà vous avez déjà dressé un profil sur cette personne là mais maintenant que vous avez toutes ces informations là il faut pouvoir faire quelque chose de toutes ces infos c'est à dire que si elle vous dit oui moi mon but c'est de c'est de pouvoir trouver une formation voilà vous allez beaucoup plus pousser justement et ben à savoir quel type de formation pourquoi est vu se tourner vers une formation quel type de métier tout ça c'est à travers vos questionnements que vous allez pouvoir répondre à ces questions là et pouvoir dresser un plan d'action moi j'appelle ça un plan d'action donc déjà dans un premier temps une fois que vous avez toutes ces infos vous vous passez à la deuxième sous compétence qui est ben en gros la réalisation tout simplement du projet professionnel il faut que le projet professionnel puisse être concrétisé donc le but de cette compétence là c'est pas d'aller au bout parce qu'en fonction du nombre de semaines que vous pouvez faire c'est la méthodologie avant tout qu'on va valider donc c'est comment vous avez fait pour en arriver là si vous n'avez pas eu la possibilité d'aller au bout qu'est ce que vous aurez mis en place pour que ça puisse se concrétiser donc c'est ça qu'on attend de vous tout simplement dans le cadre du projet professionnel ensuite vous avez la deuxième partie qui est vraiment axée tout simplement sur l'atelier thématique donc vous allez devoir concevoir animer préparer donc c'est vous qui allez faire votre atelier votre atelier votre atelier de a à z moi le conseil que je peux vous donner déjà rien que sur l'atelier thématique c'est déjà de regarder les failles on n'attend pas de vous que vous sortez de l'originalité c'est à dire qu'on n'attend pas de vous que vous faites lire un atelier du jamais vu etc c'est parce qu'on attend de vous ce qu'on attend de vous c'est que vous proposer quelque chose qui répond un besoin en fonction de votre structure c'est à dire que par exemple si vous êtes en mission locale et que vous vous rendez compte que votre votre groupe enfin votre comment dire ça pas votre groupe les personnes avec qui lesquels vous propos vos collègues si vos collègues tout simplement ils ont du mal à pouvoir concrétiser à faire les cv les lettres de motivation atelier basique vous direz mais c'est pas parce que c'est un atelier basique que vous ne pouvez pas apporter un plus donc à votre manière changer innover vous pouvez déjà vous inspirer de choses qui sont déjà faites et vous modifier tout ça pour faire quelque chose de nouveau quelque chose qui vous ressemble quelque chose qui vous personnalise et qui vous ressemble voilà moi je vous conseillerais déjà dans un premier temps de partir sur quelque chose que vous connaissez déjà je vous ferai une vidéo détaillée sur les types d'atelier thématique plutôt facile à faire et qui demande pas beaucoup d'organisation mais quelque chose d'investissement et de l'organisation c'est que c'est à dire ça demande une certaine préparation je fais une vidéo aussi également sur les stages parce que j'ai beaucoup de conseils à vous donner pour préparer un stage un stage ça se prépare bien évidemment une structure ça se choisit il faut que tout soit calculé cadré pour que vous puissiez à la fois profiter de votre stage gagner en compétences et vous sortir à l'aise et ne pas vous sentir débordé par le temps stressé parce que vous n'avez pas pu faire si ça 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 demande du temps et de l'organisation donc je vous ferai des vidéos conseils sur comment faire pour préparer son stage comment trouver les bonnes structures qu'est ce qu'il faut faire tout ça je vous ferai une vidéo détaillée donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider sur le ccp2 donc si je récapitule ce qu'on attend de vous c'est que vous menez un entretien de projet professionnel que vous proposez une solution que vous proposez vous fassiez preuve de proposition c'est à dire que ça peut être des solutions comme je vous ai dit à la fin d'un entretien l'objectif c'est quand même de proposer trois solutions pourquoi parce que si la première solution on ne peut pas aller au bout parce qu'elle soit le professionnel ou le parcours ou peu importe la raison ne peut pas se concrétiser vous avez la solution du c'est la de la solution 2 c'est pas possible et bien vous savez vous avez la solution 3 ça s'appelle un projet professionnel cadré si vous proposez pas quelque chose à l'issue de l'entretien parce que la personne n'est pas voilà il faut quand même que vous en fait c'est un type que je vous donne là s'il faut quand même que la personne se sent dans son projet professionnel investi et qu'on pour l'accompagner il faut que vous la pousser justement dans une réflexe de l'eau une auto réflexion d'elle même en fait de ce qu'elle serait si elle revient vers vous tant mieux mais vous n'oubliez pas que le but le ccp ccp2 qui souvent parfois très court et bien c'est de pouvoir mener un entretien professionnel et de vraiment aller au bout donc ce que je vous conseille de faire c'est que si c'est en fonction de la structure c'est vraiment accentué sur ses compétences là avec votre ruteur tutrice c'est ce qu'on attend de vous l'atelier thématique vous avez la dernière compétence à ne surtout pas négliger c'est l'analyse pratique professionnelle donc je vous ferai une vidéo aussi à l'issue d'aujourd'hui de comment aujourd'hui même je vous filme une vidéo sur ça sur l'analyse pratique professionnelle donc moi je fais je vais vous faire une vidéo détailliste de comment rendre ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple voilà quoi donc j'espère que cette vidéo a pu te plaire et a pu t'aider je sais qu'il y avait un commentaire qui m'avait demandé ça je me suis dit aujourd'hui je fais rien j'en profite pour pouvoir l'aider parce que j'aurais kiffé pouvoir tourner sur une chaîne youtube qui puisse m'aider donc moi je vais sans plus tarder monter cette vidéo pour pouvoir vous filmer une autre vidéo pour pouvoir vous aider au mieux parce que c'est la semaine prochaine que je reprends le travail et cette personne aussi la semaine prochaine elle a besoin donc je fais un maximum de vidéos pour pouvoir aider et puis sans plus tarder on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo toujours trois bisous c'est toujours la règle et puis on se dit à la prochaine oh